Lorsqu'on regarde une photo, la couleur agit comme une espèce d'aimant. Et lorsqu'on regarde cette photo-ci, on remarque tout de suite les arbres fruitiers qui sont en fleurs. On regarde déjà les coloris qui sont présents dans la pelouse avec les pissenlits. Bref, notre regard se promène à gauche et à droite dans cette scène-là. Malheureusement, puisque notre regard est attiré par la couleur, peut-être qu'on remarque moins la personne qui est là, l'attitude qui se dégage d'elle, l'espèce de moment solennel qui semble être vécu. Il y a quelque chose avec une certaine sérénité, je vous dirais, qui se dégage de l'ensemble de la scène. Mais on remarque moins cet élément-là parce que notre regard est en train de se promener à gauche et à droite quand on apprécie l'ensemble de la photo. Mais si on veut faire ressortir ce moment-là, si on veut ramener l'attention à cette personne-là, dans ce cas-ci, je pense que le noir et blanc nous jouent et est vraiment précieux. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant justement pour aller dans le sens narratif de la photo et de l'histoire qu'on veut raconter dans cette photo-là. Et voilà donc l'exercice pratique auquel je vous invite aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne Faire-de-la-belle-photo.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». N'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez à des exercices pratiques de retouches photo. Ça tombe bien, j'en ai justement plusieurs à vous proposer. Alors, il y a les habitués des exercices pratiques de retouches photo, puis il y a ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Alors, pour ceux-ci, je veux juste vous indiquer que dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien pour vous permettre de télécharger un fichier TIFF ou encore un fichier JPEG de la photo que vous avez là. Moi, je vais faire la retouche en utilisant ce matin Lightroom, mais bien entendu, vous avez la possibilité de recourir au logiciel de retouches photo de votre choix. Et en général, les manœuvres que je vais faire sont des manœuvres où ça ne fait pas appel à des fonctions particulières dans Lightroom, je vous dirais. Bon, bref, ce sont vraiment des éléments que vous êtes en mesure de reprendre dans votre logiciel de retouches photo ou encore, évidemment, vous pouvez aller dans la direction que vous voulez. Et je vous ai indiqué qu'aujourd'hui, je vais m'en aller vers un noir et blanc. Et qu'est-ce que je vais chercher à faire? C'est que je vais chercher à cerner le regard beaucoup. Alors, lorsque vous regardez ces éléments-là, bien sûr, je le disais, en se tournant vers un noir et blanc, on va éliminer la couleur, ce qui veut donc dire que ça nous permet de diriger le regard beaucoup plus vers certains endroits. Je vais rendre certains endroits plus lumineux également. Donc, je vais vraiment tenter de cerner le regard. Et bien entendu, je l'ai annoncé, la vedette, dans le fond, c'est la personne. La personne que vous voyez dans la photo, l'attitude qui se dégage d'elle, ce qu'elle semble contempler, ça, c'est vraiment l'élément vedette. Donc, il y a une espèce de lumière que je vais vouloir créer dans cette photo-là. Et particulièrement, je le disais, amener le regard vers cette lumière-là. Voilà donc ce que j'ai à l'esprit pour ce qui est de la retouche, que je vais amener et amorcer maintenant. En fait, je me dirais, je vais rendre noir et blanc, mais puisque plusieurs parmi vous avez apprécié le dernier exercice pratique de retouche photo sur la peintographie, bien entendu, ce que vous avez ici comme scène est également quelque chose qui se prête très bien au phénomène de la peintographie. Vous pourrez peut-être d'ailleurs faire deux versions de la photo. et je vous renvoie dans le haut à droite vers le lien vers cet exercice pratique-là au sujet de la peintographie. Alors, dans ce cas-ci, je le disais, je vais d'abord m'appliquer à créer de la noirceur pour ramener de la lumière par la suite. Alors, c'est pourquoi, au niveau de l'exposition, je vais vraiment diminuer celle-ci parce que je veux créer de la noirceur. Je vais le disquer donc. Au niveau du contraste, on va vraiment aller en chercher passablement. Donc, on est déjà dans quelque chose qui est assez, comme vous pouvez le voir, qui est donc assez dramatique. Au niveau des hautes lumières, je ne veux vraiment pas que le ciel retienne notre attention. Vous allez voir que je vais passablement travailler à essayer donc d'estomper celui-ci ou en fait de le rendre un peu plus sombre, je vous dirais, parce que, je le disais, je veux que notre regard converge plus vers le centre de la photo. Je peux vouloir aussi, ici, déboucher les ombres. Et j'y vais de façon beaucoup plus prononcée qu'à l'habitude. Vous avez pu voir le genre de rendu noir et blanc vers lequel je me dirige. Donc, ça, ça peut être assez prononcé. Au niveau des blancs, je veux faire attention. Oui, il y a du beau blanc à aller chercher, mais n'empêche que je veux bien sûr faire attention et toujours en appuyant sur la touche Alt, je vois que je vais commencer à brûler des blancs. Donc, c'est pour ça, Alt dans Lightroom ou encore la touche J dans plusieurs logiciels. Alors, ça nous permet de voir si on commence à brûler des blancs. Ça nous permet justement d'avoir ici, d'activer, si vous voulez, les éléments pour nous permettre de repérer si on brûle des blancs ou encore au niveau des noirs, si on exagère un tout petit peu trop. Et dans ce cas-ci, je suis donc au niveau des noirs. Et au niveau des noirs, j'aime bien toujours, dans la photo noir et blanc, avoir des noirs bien prononcés, je vous dirais. Alors, voilà donc où est-ce qu'on en serait rendu de ce point de vue-là. Je vous dirais qu'au niveau de la texture, il y a quelque chose d'intéressant. On va en rajouter. Habituellement, j'aime bien jouer dans ce registre-ci parce que si je rajoute de la texture, il y a plusieurs éléments qui viennent gagner à ajouter de la texture. Par contre, au niveau de la clarté, dans ce cas-ci, pour l'ensemble de ma scène, je vais plutôt y aller vers la négative. Non pas que je vais introduire une certaine rêverie, mais je vais ramener la clarté davantage vers le centre. Comme ça, ça va aider notre regard à converger vers le centre. Tout à l'heure, vous allez pouvoir voir cela. Puis au niveau de la vibrance, on peut en rajouter un tout petit peu, je vous dirais. Mais bien entendu, on s'en va donc vers un rendu en noir et blanc. On me demande souvent de montrer le chemin parcouru à certaines étapes, donc, de mon processus de retouche photo. Alors, si on compare tout cela, alors je vous dirais qu'avec la touche Y dans Lightroom, voilà donc d'où on est parti, donc évidemment à la gauche, et voilà donc où est-ce qu'on est rendu, donc à la droite. Donc déjà, il y a un rendu qui est un petit peu plus dramatique, comme vous pouvez le constater. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer dans le noir et blanc. Évidemment, la mauvaise manœuvre à ne pas faire, mais vous êtes des pros de la retouche, alors vous savez bien ce que je vais vous déconseiller, c'est le fait de dire, bien à ce moment-là, je vais me tourner vers le noir et blanc en prenant tout simplement ma saturation et en la mettant à, comme c'est là, en l'amenant complètement à la désaturation. Évidemment, vous obtenez un noir et blanc, mais ce dont vous vous privez dans plusieurs logiciels de retouches photo, c'est des outils spécifiques au noir et blanc. Alors ça, c'est la pire façon, je vous dirais, d'obtenir un noir et blanc, dans la mesure évidemment que vous, dans la mesure où est-ce que votre logiciel de retouches photo vous offre des outils pour le noir et blanc. Dans ce cas ici, dans Lightroom, je vais plutôt venir cliquer ici sur le noir et blanc et ça me permet donc d'accéder au fameux panneau juste ici parce que ce qu'on veut faire par la suite, c'est retravailler donc le rendu de certaines couleurs, ce qui était déjà des couleurs, et donc toucher à la luminance de ces couleurs-là dans notre photo. Et dans ce cas ici, je m'en vais donc vers quelque chose qui est, comme je vous disais, je veux cerner le regard, alors c'est certain que je veux donc rendre des éléments un peu plus dramatiques. On va voir, est-ce que j'avais du rouge? Dans ce cas ici, je n'avais pas de rouge, mais je vais quand même l'amener vers la négative. De l'oranger, c'est certain que j'en avais, comme vous pouvez le constater. Et dans ce cas ici, je ne tiens pas du tout à éclaircir l'oranger, comme bien d'autres couleurs d'ailleurs, je vais chercher à davantage assombrir cet élément-là. Au niveau du jaune, c'est certain, mes fameux pissenlits dans la pelouse, comme vous pouvez voir, ça c'est quelque chose que je veux vraiment estomper, je n'ai pas besoin de les rendre lumineux, au contraire, c'est quelque chose qui était un petit peu plus distrayant, je vous dirais, dans ma photo, c'est pourquoi je vais y aller vers la négative. Le vert, il y a possiblement de vert, la pelouse également, c'est pour ça que je vais assombrir mon vert. Comme je vous dis, j'assombris des éléments, mais c'est pour créer de la lumière par la suite. Le bleu, bien sûr, oh non, le turquoise de juste avant, là où il y a du vert et du bleu, le turquoise est entre les deux, c'est pour ça que je vais également diminuer cela. Au niveau du bleu, oui, au niveau de mon ciel, mais je ne vais pas y aller de façon trop prononcée, parce que ça devient un petit peu caricatural, si on exagère, mais je vais assombrir mon bleu. Au niveau du violet, ça là-dessus, je vais peut-être faire attention, je vais peut-être en laisser un tout petit peu, parce que je m'aperçois qu'il y avait du violet au niveau de la présence sur le chapeau du personnage. Au niveau du magenta, il y a peu d'éléments de ce point de vue-là, donc on va aller vers la négative un tout petit peu. Et si on jette un regard dans le rétroviseur, bien voilà d'où on est parti, et voilà où est-ce qu'on est rendu. Et là, maintenant, je vais aborder la dimension de la retouche localisée. Encore une fois, je vais juste vous répéter mon intention, c'est de créer de la lumière juste ici, qui est dans le centre. Et vous le voyez sur la pelouse, juste là, ici, il y a quelque chose qui est un petit peu plus lumineux, et bien entendu, il y a de la lumière qui se dégage là. Alors je veux donc que le regard converge vers le centre. Comment est-ce que je vais parvenir à faire cela? Je vais me tourner vers le filtre gradué, et dans ce cas ici, je vais, à ce moment-là, je vous dirais, je vais amener quelque chose qui va noircir un petit peu plus, évidemment, le bas, parce que ici, l'avant-plan, il n'y a pas d'élément d'intérêt, je vous dirais, donc au niveau de cette zone-là. Alors c'est pour ça que je veux donc amener le regard beaucoup plus là, puis je veux cerner donc notre élément qui va aller dans ce sens-là, puis j'ai amené l'exposition autour de moins 90, je vous dirais, il faut faire attention de ne pas accéder moins un stop, je vous dirais, lorsqu'on a recours à ce genre d'élément-là. Je vais faire également un autre masque avec le filtre gradué, et dans ce cas ici, dans le haut, ça va reprendre essentiellement ce que vous venez juste de voir aussi dans le bas. Alors à partir de maintenant, vraiment la touche magique, on va le créer avec le cercle radial, et on va commencer à créer notre lumière dans le centre de notre photo. Et là, c'est le moment que plusieurs pourraient associer un peu à la mise en scène. C'est pareil comme si vous étiez le metteur en scène d'une pièce de théâtre et vous travaillez avec l'éclairagiste et vous venez lui dire, dans le fond, j'aimerais ça mettre davantage d'emphase ici où je veux que l'attention soit portée là. Alors c'est vraiment là, à ce moment-là, c'est vraiment le même, dans mon esprit, entre les cas, on est rendu à cet endroit-là. Et je vais me tourner vers le cercle radial, et bien sûr qu'à ce moment-là, je vais créer, on va créer donc la lumière et surtout ce qu'on veut faire, c'est beaucoup plus, comme je vous dis, c'est comme mettre le projecteur à certains endroits et pas à d'autres. Alors dans ce cas-ci, au niveau de l'exposition, autant tout à l'heure avec le filtre gradué, je voulais assombrir des éléments puis je suis allé vers moins 90, autant dans ce cas-ci, je veux donc éclairer certains endroits et apporter davantage donc l'attention par rapport à ça. C'est pour ça qu'au niveau même de la clarté, je vais ramener de la clarté à peu près dans ce registre-là juste pour ramener de l'attention. Et bien entendu, le premier endroit où est-ce qu'on veut apporter tout cela, et évidemment, je vais donc inverser le masque pour qu'on travaille davantage au niveau ici, bien c'est au niveau donc de la personne, du personnage, et je veux donc apporter évidemment de l'attention qui va aller dans ce registre-là. Alors vous voyez, comme c'est là, c'est comme si on venait d'amener le projecteur à cet endroit-là. Et bien sûr, dans Lightroom, moi ce que je vais profiter, c'est du bouton droit de la souris qui me permet de dupliquer à ce moment-là le cercle radial. Alors voici donc un deuxième cercle, je ne veux pas que l'effet s'additionne, mais je vais amener le projecteur là où il y a de la belle matière, bien entendu, donc c'est dans le haut. Et ça va dans le sens un tout petit peu du regard que je voulais qui converge vers le centre. Le centre étant justement non pas l'avant-plan, non pas dans le haut de la photo complètement, mais toute cette zone-là ici, ça c'était donc une zone d'intérêt pour moi. Encore ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le filtre, bien sûr que je vais cerner un peu plus son rayon d'action et je vais l'amener, il y a une belle zone juste ici sur laquelle je pourrais donc apporter de la tension, juste là. Alors ça, ça serait tout à fait correct, je peux peut-être juste réduire un tout petit peu la zone. Je vais aller chercher un peu plus là aussi le sentier qui semble, en fait c'est un sentier mais qui semble se dégager juste là. Je vais dupliquer encore une fois mon cercle radial. Je vais le transporter juste ici. Je ne veux pas couvrir l'ensemble de l'arbuste fleuri qui est là parce que je veux que le regard converge vers le centre. Alors je ne veux pas aller, on pourrait très bien et comme je vous dis ce que je fais avec vous, si vous êtes dans le domaine, vous pouvez être dans le d'accord ou pas d'accord alors c'est pour ça que je veux un peu plus circonscrire le rayon d'action donc au niveau de cet élément-là et je vous dirais qu'un élément que je vais dupliquer encore mon truc. Ma démarche est pareille à celle d'un metteur en scène actuellement donc j'aime beaucoup cet arbre-ci j'aimerais ça qu'il retienne notre attention. Je ne veux pas amener de lumière juste ici à l'extrémité parce que je veux que ça ramène donc vers la gauche vers la droite pardon, vers le centre. alors jusqu'à maintenant vous pouvez donc constater si je fais juste annuler les cercles radio que j'ai ou cercles radials cercles radio entre les corps l'outil si je l'annule un tout petit peu voici d'où était notre photo avant qu'on commence à déplacer et à mettre des éléments donc de cercles radials à ce moment-là à certains endroits et voilà donc où est-ce qu'est rendu notre photo et je vais peut-être juste rajouter un cercle radial qui va être distinct des autres juste ici parce que j'aimerais probablement apporter un peu d'attention dans ce cas-ci et si je le fais de façon différente des autres c'est juste parce que peut-être que je veux travailler l'intensité de ce cercle-là de façon différente et peut-être pas nécessairement avoir de clarté mais je veux peut-être juste qu'il y a une certaine lumière ou une lueur quand même qui se dégage de cet endroit-là juste à l'arrière donc de la personne mais pas avec la même intensité qu'on a pu retrouver un tout petit peu ailleurs alors regardez si j'annule le cercle radial voilà donc où est-ce qu'était notre photo avant qu'on commence à jouer au metteur en scène et avec des projecteurs et une fois que je rallume les projecteurs qui sont sur la scène de théâtre ben voilà donc où est-ce qu'on en est rendu donc avec notre éclairage au niveau des touches au niveau des touches finales ce qu'on pourrait faire c'est apporter juste un tout petit peu de couleurs donc ou des couleurs de toner comme on le fait dans le noir et blanc donc pour ce faire je vais peut-être aller juste ici donc vers au niveau des ombres une petite couleur qui serait bleutée quelque chose juste pour refroidir un tout petit peu l'atmosphère alors vous voyez juste ici c'est et là je peux juste appuyer un tout petit peu plus je vous dirais donc vous voyez ça apporte un petit coloris de blue toner qui est juste ici ça peut être intéressant et si j'apporte cette dimension-là dans mes ombres je peux peut-être apporter quelque chose qui va juste réchauffer un tout petit peu à ce moment-là mes hautes lumières donc peut-être si j'allais plus dans cette direction-là et juste apporter une toute petite touche comme c'est là et si maintenant je désactive un tout petit peu le color grading regardez ce qu'était notre photo donc et en apportant un tout petit peu cette couleur-là au niveau donc du toner bien vous voyez que ça apporte quelque chose qui peut être donc intéressant avec le virage partiel ou encore le color grading dans Lightroom et une touche finale vraiment ça c'est optionnel mais est-ce qu'on apporte un effet mat à ce moment-là avec notre photo je ne me suis pas servi de la courbe de tonalité ceux qui connaissent ma propension à utiliser la courbe de tonalité sont peut-être étonnés que je n'y ai pas eu recours jusqu'à maintenant mais c'est parce qu'au niveau des contrastes on en a apporté d'entrée du jeu de façon très prononcée alors si je regarde ici au niveau de la courbe de tonalité c'est peut-être pour apporter donc un effet qui pourrait être un effet mat quelque chose qui ne sera pas trop prononcé regardez les variantes on peut aimer l'effet juste ici de l'effet mat qui est apporté par la courbe de tonalité encore une fois si vous voulez savoir comment apporter un effet mat avec la courbe de tonalité je vous renvoie dans le haut à droite vers un tutoriel que j'ai fait sur la façon de gérer cet élément-là dans votre photo vous pourrez donc envisager la chose mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce petit effet-là mat juste ici ça renvoie quelque chose qui peut être à mon avis qui peut être fort intéressant bien écoutez quand on regarde tout cela et je vais juste faire disparaître mon panneau donc de droite et lorsqu'on examine tout cela bien au bout du compte on est parti donc de cette photo-là et comme je vous disais à ce moment-là où est-ce que la lumière vient capter notre regard bien on voulait faire une mise en scène qui nous rapproche du propos quel était le propos bien un moment qui est beaucoup plus solennel un moment de sérénité donc à l'intérieur donc du jardin botanique pour cette personne-là et on voulait donc vivre ce moment-là avec celle-ci c'est pourquoi j'ai donc amené notre éclairage vers cette personne-là et vers la portion beaucoup plus centrale de la photo pour nous amener à vivre davantage le moment et la lumière qui peut s'en dégager écoutez voilà donc la proposition que je vous faisais avec l'exercice pratique de retouches photo mais bien entendu vous êtes peut-être allé dans une direction qui est différente entre lesquelles j'espère que vous avez aimé l'exercice pratique de retouches photo d'aujourd'hui si c'est le cas n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout n'hésitez pas à commenter j'ai bien hâte de vous lire au plaisir à la prochaine j'aimerais 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 Sous-titrage ST' 501